Salut tout le monde, alors on m'a pas mal demandé comment j'avais fait mes bâtiments sur l'animation de la 504 et vu que là j'étais sur le point d'en faire un, c'était l'occasion de filmer mon écran donc comme ça je vous montre un peu tout le process donc la première chose que j'ai faite déjà c'est de sortir avec simplement mon téléphone et j'ai pris quelques photos de bâtiments qui me plaisaient et j'en ai sélectionné un là pour vous montrer un peu pour l'exemple évidemment si vous avez un bon appareil photo ça sera forcément de meilleure qualité je voulais ajouter que sur mon exemple avec la 504 tous les bâtiments que j'ai fait en fait je suis même pas sorti de chez moi j'ai pris des images directement sur Google Street View donc forcément la qualité est bien plus basse mais comme vous pouvez voir au final ça peut être suffisant selon le projet là on a du mouvement avec du motion blur et bien ça suffit évidemment vous allez avoir des petits logos Google etc mais ça se voit pas en fait sur l'image finale donc à la limite ça peut être une solution si vous pouvez pas ou si vous avez la flemme de sortir évidemment quand on fait des photos on a une perspective qui ne va pas donc il y a quelques retouches à faire avant de modéliser quoi que ce soit donc là je suis sur Photoshop j'installe des repères pour m'aider en fait le but c'est que la façade soit plate et non pas avec une perspective comme si on l'avait prise vraiment de face ou qu'on ait une photo avec une vue orthogonale plutôt qu'en perspective donc en fait je vais étirer ma photo pour avoir cette vue un peu plate et ensuite je nettoie ma photo donc là il y a par exemple ce photo qui me plaît pas et qui va surtout nous gêner après donc je le vire avec quelques outils donc j'utilise principalement évidemment le tampon mais aussi souvent l'outil pièce ou surtout l'outil correcteur localisé voilà c'est les outils principaux que j'utilise pour nettoyer mes photos une fois que c'est nettoyé je passe sur blender donc sur blender j'importe ma photo en tant qu'image ça me permet en fait de travailler directement dessus et d'avoir un plan avec déjà la texture de mon bâtiment je fais plein 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 de loop cut dès qu'il y a une droite, dès qu'il y a une intersection je mets un loop cut ça me permettra plus tard en fait d'extruder tous les plans et du coup de créer du relief sur ma façade après j'adapte chaque point pour que ça suive les courbes et les droites de mon bâtiment une fois que je suis satisfait de mes loop cut et bien je vais commencer mes petites extrusions j'essaye pour aller plus vite de prendre le maximum de choses qui vont être sur le même plan ou qui vont être extrudées de la même manière avec la même profondeur et j'extrude simplement tous ces plans je rends mes courbes plus courbes et parfois je vais ajuster ma texture pour éviter d'avoir des étirements puisque comme vous avez pu le voir on a beaucoup d'étirements de texture forcément j'utilise également l'outil couteau lorsque j'ai une géométrie qui n'est pas forcément droite ou qui est un peu plus complexe plus on a de détails plus ça va être réaliste gourmand en énergie aussi mais réaliste ensuite je passe au volet pour les volets j'aurais pu les nettoyer sur photoshop et au final je les nettoie directement sur blender plutôt que de leur laisser la texture du volet je vais aller chercher les textures du mur qui sont derrière donc j'ai un peu galéré parce qu'on a quelques ombres mais c'est pas très grave puisque de toute façon ces parties là vont être cachées par des volets que je vais recréer plus tard donc là je crée un volet à partir d'un plan que j'extrude pour lui donner une épaisseur je mets la texture du volet par dessus je fais mes extrusions pour créer de la profondeur et pour cette partie là en haut je vais simplement faire un trou donc je vais supprimer les faces qui sont là recréer des faces sur les côtés puisque ça a été coupé et enfin recréer les petites barres des petites persiennes je sais pas que je vais donc pivoter et je vais appliquer un modifier array pour faire mes multiples petits bouts de bois puis ben simplement je copie mon volet je prends soin aussi de mettre le centre de l'objet à l'endroit où il y aura un pivot parce que je vais pouvoir du coup les fermer plus ou moins bon j'ajuste encore mes petits volets et mes petites ombres derrière et grâce au pivot je peux tourner mes volets qui sont jamais exactement tous à la même position j'arrive aux fenêtres je veux les rendre plus réfléchissantes et surtout je veux créer un mini vous voyez quand on regarde une fenêtre c'est jamais clean c'est jamais plat il y a une petite distorsion donc ça j'ai envie de le recréer pour ça sur photoshop je crée déjà un masque pour indiquer donc tout ce qui va être noir va être brillant et tout ce qui va être blanc sera mat et ça me permet du coup d'avoir mon reflet uniquement sur les fenêtres je vais ajouter un Musgrave Texture pour ajouter cette petite distorsion dont je parlais tout à l'heure alors ça c'est des textures où il faut être quand même assez subtil pour pas non plus qu'on ait l'impression que ce soit du plastique fondu avec un bump sur les normales je diminue la force du bump simplement je vais ajouter un HDRI pour éclairer ma scène pour mieux me rendre compte un petit peu des lumières et des reflets que ça crée sur tout mon bâtiment je vais passer à la métallurgie alors là bon la technique elle est pas forcément c'est pas la meilleure mais sur le moment je me suis dit que ce serait pas mal j'ai simplement créé une vertice seule que ensuite j'ai extrudé tout au long en maintenant Maj ou Alt je sais plus je clique droit ce qui me permet d'extruder en suivant la forme et la courbe que je veux donc j'ai fait ça en fait sur toute la métallurgie de la porte et aussi devant les volets ensuite j'ai converti le mesh en courbe pour pouvoir lui appliquer une épaisseur je lui applique toujours la même texture au final c'est ça aussi l'avantage c'est que finalement j'ai quasiment j'ai une seule texture pour tous les éléments et c'est juste la texture de la photo du bâtiment de base et en fait on joue juste après on joue avec les UV simplement pour déplacer les textures pour qu'elles soient au bon endroit ça permet aussi d'alléger tout le projet en ayant une seule photo une seule texture d'un porté je passe maintenant à la plomberie et donc je vais faire la fameuse gouttière qui passe derrière le volet donc là je modélise vraiment le plus simplement possible le tout puisque de toute façon là c'est pas des objets qui sont parfaits donc au contraire si c'est pas droit si c'est un peu enfoncé etc c'est parfait je vais chercher les textures directement sur la photo vous voyez que la photo est pas terrible niveau qualité pour autant là pour ce projet là ça suffit puisque on aura un point de vue un peu éloigné avec le bâtiment entier si évidemment vous vouliez faire des gros plans zoomer dans l'image etc faut faire autrement pour les textures c'est pas la meilleure des méthodes mais là ça suffit après la plomberie je vais aussi faire toute l'électricité là tous les câbles qui passent et tout ça je vais les faire avec des courbes plutôt qu'avec des mèches et enfin je passe au toit donc le toit je fais simplement un grand plan où je découpe les deux chiens assis là je vais les découper dans mon plan et ensuite le plan j'ai plus qu'à le pivoter et à lui créer une texture alors là par contre j'ai importé une autre texture qui était plus adaptée parce que la photo de base avec la perspective et tout c'était pas possible d'avoir un toit de qualité donc je vais importer une texture de toit en ardoise et je vais jouer avec la taille de mes UV pour avoir un rendu plutôt correct alors je vous ai pas montré là dans mon exemple mais j'ai encore créé les fêtages donc c'est les parties en zinc qui sont tout en haut du toit j'ai aussi créé la cheminée mais bon c'est des procédés simples pour la cheminée j'ai créé un cube j'ai fait des petites extrusions en haut pour que ça ressemble à une cheminée j'ai ensuite créé un cylindre que j'ai modifié pour avoir cette forme en haut de cheminée et pour l'antenne j'ai triché j'ai importé une asset directement depuis Sketchfab bon une antenne c'est pas forcément compliqué à créer mais là en fait j'arrive au bout du projet l'idée c'était vraiment de voir le bâtiment en soi et pas les éléments autour donc voilà donc là j'ai ma façade éclairée par un HDRI et je vais pouvoir l'utiliser plus tard sur des projets où j'ai besoin de bâtiments donc ça me fait en fait une petite comment dire je me fais une petite banque de bâtiments qui me permettent après de les importer dans différents projets pour aller plus loin j'aurais pu tout sélectionner et faire CTRL J ça m'aurait créé un seul objet qui aurait été encore plus simple ensuite à importer dans d'autres projets voilà j'espère que ce genre de petit making of vous plaît j'aimerais bien en faire plus par la suite donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si ça ne vous intéresse pas du tout je vous remercie je vous dis à très bientôt et à la prochaine salut salut Sous-titrage ST' 501